Il y a un an, Oyonna était quasiment seul au monde en Pro D2. Le 25 novembre dernier, Oyonna corrigeait brief 40 à 19. Alors forcément, ces retrouvailles, elles ne manquaient pas de sel. Pour Nicolas Godignon, ancien joueur d'Oyonna, il ne manquait finalement que la neige. Le réchauffement climatique n'est pas une simple théorie. Regardez le t-shirt de Christophe Furios, mais à 18h, c'est doudoune et pull à capuche. Et derrière, Chipiron pour se réveiller, ou plutôt cocktail de phalange et marron glacé. Nous sommes au pied des Alpes, forcément. L'entame de match, elle est à l'avantage des brievisques illustrés par ce drop de Swanepoel qui fait suite à une pénalité de Germain, qui avait répondu à une pénalité d'Ouarda Pileta. Ça fait 6 à 3 pour Brive après 10 minutes, qui est mieux rentré dans ce déplacement entre promu. Alors du coup, Christophe Furios demande qu'on mette le bleu de chauffe. Illustration avec son monsieur plus, avec Sylvertian, l'homme qui avait défié Bakisbota contre Toulon, on s'en souvient. Il montre l'exemple et derrière, c'est la mêlée d'Oyonna qui répond présente. Elle est bien sur nage, elle est au-dessus de celle des brievisques dans cette première période. Et Oorda Pileta, qui avait manqué la semaine dernière son match à Toulouse, il passe deux nouvelles pénalités. Oyonna est passé devant 9 à 6. Et derrière, ça libère un petit peu les joueurs d'Oyonna et Sylvertian, l'homme qui est dans tous les bons coups et qui remonte tous les ballons. Et puis derrière, il y a la gestion au pied d'un autre ancien brievisque, Figueroa. Et voilà comment Oyonna s'installe dans la moitié de terrain de Brive, qui a du mal à remonter tous ses ballons. Nicolas Godignon, l'entraîneur de Brive, se demande si son équipe ne s'est pas éteinte. Mais autour de sa conquête et d'un Damien Deveux étincelant dans ce premier acte, les brievisques mettent les Oyonnaxiens à mal. Et derrière, il y a une pénalité pour Gaëtan Germain qui ramène Brive à ce moment-là à trois petits points. Un brief qui n'est mené que 12 à 9. Et il reste cinq petites minutes dans cette première période. Mais Urda Pileta, lui, ne manque pas la pénalité sur la sirène. Cela fait 15 à 9 pour Oyonna à la pause. Il va falloir passer la surmultiplier pour des brievisques. En deuxième période, illustration dans le vestiaire à la pause. On ne va pas s'échauffer dehors, il s'est trop froid. On se réchauffe sur des boucliers. Mais la reprise, elle est surtout à l'avantage d'Oyonna. Et ce n'est pas sur un pas entre Amorosino et Sylvertian, toujours lui, qui ricoche sur les défenseurs. Brive, Sylvertian, le demi-tour contact à la Rocco Soco. Toute la palette du jeu délié dans l'illustration de Sylvertian. Il a tout, Sylvertian, aujourd'hui. Il permet à Oyonna d'avancer surtout. Et Casadelli et Carbono demandent aux brievisques de se réveiller, mais en mêlée. Ce n'est toujours pas ça, les brievisques, à nouveau sanctionnés pendant toute cette deuxième période. Et Urda Pileta qui sanctionne deux nouvelles pénalités. 21 à 9, le break est fait. Et Brive, du coup, tente de loin, repart de ses 22 mètres. Avec Mignardi la passe dans le dos pour Radike Dike, qui est un petit peu freiné. Qui va du coup prendre la pression de la défense d'Oyonna, qui avance sur le Fidjien. Il y a peu de brievisques au regroupement. Et ce contre-Roc, eh bien, il a l'avantage d'Oyonna. Et la libération, elle est propre et rapide. Brown pour Figueroa, sur un pas pour Sylvertian. Un contre un sur Swanepul. Tchic-tchac, il dépose le Sud-Africain et va marquer en coin. Le voilà, l'essai libérateur pour Oyonna. 26 à 9 à la 64ème minute. Et cet exploit de Sylvertian, qui marque ici son sixième essai de la saison. Oui, Sylvertian, c'est bien, bien le monsieur plus d'Oyonna cette saison. Les brievisques, il leur faut 10 points pour arracher un bonus défensif. Et dans cette fin de match, ils essayent, à l'image de Wakaniburutu, le seul Fidjien tranchant en l'absence de Koyama Ibole. Mais il oublie le surnombre à l'intérieur avec le DVD qui est arrivé. On en reste là. Victoire 26 à 9 d'Oyonna. Urios avait tansé ses leaders. Eh bien, Hordapileta a marqué 21 points. Christophe Urios, qui a plébiscité, qui a remercié ses leaders dans le vestiaire. Je suis plutôt bluffé du match que vous avez fait. Tout simplement, vous avez fait un grand mal. Il fallait le faire aujourd'hui. Il y avait de l'adversité, c'était compliqué, il y avait de la pression. Et vous avez montré qu'on ne lâchera pas l'affaire et que jusqu'au bout, on continuera à travailler si bien. Bravo, vraiment bravo.